Un autre sujet, la réforme constitutionnelle. Parmi les mesures de la réforme, il y a la réduction d'un tiers du nombre des parlementaires, l'introduction d'une dose qui reste à déterminer de proportionnelle aux élections législatives et la limitation à trois mandats consécutifs pour députés, sénateurs et présidents d'exécutifs locales. Selon un récent sondage Harris Interactive, 9 Français sur 10 seraient favorables à de nombreuses dispositions prévues par la réforme. Moins de parlementaires, qu'en pensez-vous ? Alors sur la limitation, le nombre de parlementaires, moi je suis plutôt pour, même s'il faut quand même intégrer que ça va se faire à budget constant. Ça veut dire qu'il faudra inventer, en parallèle du nombre de parlementaires moins présents à Paris, une forme de correction à la marche sur le terrain. Parce qu'évidemment qu'à partir du moment où on aura des circonscriptions plus grandes, on aura plus de mal à être présent sur le terrain. Et dans la mesure où ça se fait à budget constant, ça signifie qu'en pratique il y aura des aménagements sur le terrain de parlementaires de circonscription qui travailleront de concert avec leurs parlementaires parisiens. Donc je ne suis pas certaine qu'au final, ce soit une excellente solution pour les finances publiques, en tout cas que ce ne soit pas le motif premier de l'application d'une nouvelle règle. Une dose de proportionnel n'est-ce pas donné beaucoup d'importance aux partis politiques, puisque ça sera un scrutin de liste, alors qu'aujourd'hui nous avons un scrutin uninominal. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Moi d'ailleurs, si on me donnait le choix demain, je préférerais grandement retourner sur un scrutin uninominal et face au vote des électeurs, qui peut être aussi une sanction parfois, il faut le prendre en compte, plutôt que sur un scrutin de liste. Néanmoins, je pense que pour beaucoup de gens qui appartiennent à des partis politiques et qui sont des militants, je pense qu'il n'est pas très normal qu'ils ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, aussi pour les convictions qu'ils affichent avec leurs partis. Donc, la question d'une dose de proportionnel, elle est réelle. Effectivement, la dose qu'il faut justement trouver pour ne pas non plus induire d'instabilité d'un point de vue des institutions, la question reste entière. Une limitation à trois mandats consécutifs, qu'en pensez-vous ? Alors là, je suis totalement favorable, à la différence près que, pour moi, sur les petites communes rurales, la question se pose réellement, parce que d'abord, il y a un problème de compétence, et ensuite, il y a un problème de pérennité dans l'action qui est important pour ces petites communes-là. Donc, je pense d'ailleurs que c'est en discussion actuellement avec les maires de France, l'Association des maires de France, pour faire une petite échappatoire pour cette thématique très précise. Vous êtes élue députée maintenant depuis dix mois. Votre regard sur le cumul des mandats a-t-il changé ? Alors, non, il n'a pas changé. J'étais sincèrement engagée dans le non-cumul, et je pense que non seulement aujourd'hui, je suis totalement persuadée de l'intelligence de cette réforme, mais en plus, je la revendique, et je pense que c'est même pas tellement cumulable avec une activité professionnelle tout court. Je pense que c'est un mandat qui nécessite énormément de... à la fois de temps de cerveau disponible, parce qu'il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'informer, il faut garder les yeux ouverts sur le monde, à travers la presse, à travers les blogs, à travers les tribunes de gens qui font penser et qui nous livrent leurs pensées. Et je pense que c'est important d'avoir du temps de cerveau disponible et du temps aussi pour être sur le terrain. Et si on cumule des mandats, c'est impossible de faire correctement ce mandat.